atteindre le million c'est très simple et dans cette vidéo j'ai t'expliquer comment faire si c'est un sujet qui t'intéresse tu dois sûrement te dire c'est encore quoi ce titre putaclic et tout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car oui c'est simple de devenir millionnaire maintenant est ce que c'est fait pour tout le monde je t'en parle dans cette vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs surtout n'hésite pas à nous mettre un pouce bleu ça aide la logarithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes partout en francophonie et laisse bien tes commentaires juste en bas ça fera l'objet sûrement d'une prochaine vidéo et ça nous permettra aussi de voir quelles sont tes questions quelles sont tes préoccupations et on y répondra comme il se doit et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement un chemin très simple qu'ont employé tu tu connaîtras un chemin très simple qu'ont employé bon nombre d'investisseurs aujourd'hui afin de devenir millionnaire voire même multimillionnaire pour certains alors dans cette vidéo je me retrouve à bafan au cameroun comme tu le constates on a la terre rouge du village comme on dit donc voilà je suis venu à rendre visite à ma grand mère qui a été malade en certains temps et moi j'ai pris le temps de venir la voir et passer du temps avec elle avec la famille etc donc d'où justement l'importance de pouvoir être libre crise ou pas crise tu peux subvenir à tes propres besoins et surtout passer du temps avec ceux qui sont importants pour toi alors dans cette vidéo on va parler justement de comment atteindre le million beaucoup de personnes voient le million comme le le comment dire le palier symbolique en fait un million d'euros un million de francs cfa 100 millions de francs cfa peu importe c'est simple c'est simple d'atteindre cet objectif là car aujourd'hui il existe bon nombre de moyens d'atteindre cet objectif là tu as l'entrepreneuriat tu as l'investissement tu as par exemple si tu es sportif si tu es chanteur si tu es artiste si tu as vraiment une compétence rare tu peux facilement atteindre ce palier là et on va pas se mentir l'atteindre en étant salarié c'est beaucoup plus compliqué car le levier de croissance n'est pas assez puissant en fait lorsque tu vas être salarié tu vas peut-être progresser de 2 3 4 5 % du nana à l'autre alors que lorsque tu es entrepreneur tu peux progresser de 50 100% même 300% sur plusieurs années tu peux faire du x10 en plusieurs années car lorsque tu es entrepreneur justement ben il n'y a pas de plafond en fait la seule limite que tu as c'est dans ta tête et c'est pour ça que je vais te faire cette vidéo car justement atteindre le million c'est simple quand tu t'autorises à l'atteindre prenons l'exemple de quelqu'un qui part de zéro quelqu'un qui est né ici bon nombre de d'entrepreneurs camerounais sont nés dans des villes comme celle ci et pourquoi en fait ces personnes là ont réussi à atteindre le million c'est parce qu'à un moment donné se sont dit ben c'est possible d'atteindre cet objectif là donc du moment où tu t'autorises atteindre un objectif ben ça débloque dans ta tête certaines choses qui vont te passer en mode solution en fait recherche de solution imagine quelqu'un qui est ici il va regarder la télé il va voir des entrepreneurs aux états unis à new york il va voir des avocats d'affaires etc sûrement il va se dire va regarder autour de lui va dire ben regardez là je suis dans le village dans mon village et où tout le monde est pauvre etc etc ah non je pourrai jamais être à new york dans un bureau en train de conseiller les plus grands dirigeants d'entreprises si cette personne là pense comme ça comment il va agir en fait bien sûr va se lamenter en se disant non ça c'est fait pour les autres c'est pas fait pour moi je suis né au mauvais endroit j'ai pas eu de chance oui mes parents ils auraient dû naître par ci par là bon nombre de personnes pensent à imaginons une autre personne qui est née ici et qui voit la télé voit la télé c'est dit voilà il voit un entrepreneur noir aux états unis et tout cas du succès etc qui roule dans une belle voiture il peut se dire ben lui il est comme moi finalement on a la même couleur de peau on se ressent peut-être et tout et finalement il est arrivé et pensant ça il va se dire ok si lui il est arrivé pourquoi pas moi et qu'est ce qui va se passer c'est que la personne va passer en mode recherche d'information donc peut-être de se renseigner par rapport à la personne qui regarde à la télévision ou même sur internet ou sur youtube comment cette personne a fait et tu verras que bon nombre d'entrepreneurs bon nombre d'investisseurs bon nombre de self made men comme on dit sont partis de zéro et parfois de très 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 loin parfois sous terre tu vois donc il ya rien de mieux que de s'inspirer et de réaliser que c'est possible avec ce type de profil avec ce type de parcours donc quelqu'un qui est parti de zéro qui a réussi à atteindre ce palier c'est sûr que si tu vas voir un héritier ou un fils à papa ou un fils à maman qui te dit ok voilà j'ai un million parce qu'on lui a donné un million ça va pas le faire mais si tu te renseigne et si tu te rapproches en tout cas si tu apprends justement de quelqu'un qui est parti de plus bas que terre et qui a pu atteindre ce palier là tu verras qu'il est possible de faire la même chose que lui et finalement c'est simple parce que le premier la première chose à faire c'est de réaliser c'est possible et ça c'est très simple c'est très simple maintenant bien évidemment implémenter cela c'est autre chose parce que oui il va falloir que tu travailles plus que la moyenne va falloir que tu fasses des sacrifices va falloir que tu passes des heures à apprendre de ce type de profil de ce type de parcours qui t'inspire va falloir que justement tu trouves également que tu te poses des questions pour savoir ben où est ce que tu es réellement bon parce que c'est c'est ce comment dire entre guillemets on appelle ça en développement personnel on appelle ça super pouvoir c'est ce super pouvoir qui va faire en sorte que ben tu puisses ben impacter le plus grand nombre de personnes si aujourd'hui tu es un tu es un grand designer graphique par exemple tu vas te dire ok comment est ce que je vais faire pour être le meilleur tu vas apprendre 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 tu vas passer des heures à te à pas faire tes connaissances a pas faire ta façon de faire tes graphismes et tout et tout et en t'inspirant de personnes qui ont pu atteindre ce sommet là tu pourras l'atteindre c'est exactement ce que moi j'ai fait pour l'immobilier quand moi j'ai démarré en immobilier je me disais oui l'immobilier c'est fait pour les riches c'est fait pour les personnes voilà je savais même pas que c'était possible de démarrer en immobilier entre guillemets en partant de zéro quand on dit démarrer en partant de zéro c'est pas genre tu pars de rien genre tu pars les poches vides non et c'est là où beaucoup de personnes doivent faire attention à certains titres même que par exemple tu peux voir sur ma chaîne ou sur la chaîne d'autres personnes quand tu dis partir de zéro c'est que tu pars de zéro dans ta tête tu pars de zéro dans ta tête et tu te dis ok moi je suis là j'ai zéro comment faire pour arriver là maintenant pour arriver là il faut que tu te donnes les moyens c'est ça partir de zéro c'est pas genre je pars de zéro je vais investir en immobilier on va te dire bah tiens ton immeuble alors que tu es parti de zéro non c'est que tu vas partir de zéro en mode ok je vais investir en immobilier je sais que c'est possible donc je vais me donner les moyens de zéro d'arriver à tel objectif et les moyens il y en a plein tu vas te former ok tu vas me dire ça coûte de l'argent mais tu peux aller travailler pour avoir de quoi te former et justement dans les formations tu vas apprendre comment avec zéro tu peux aller chercher du 5 10 20 30 40 mille euros dollars ou francs c'est fort pour démarrer en immobilier bon nombre de nos participants c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont eu à mettre en place pour pouvoir atteindre certains objectifs en immobilier moi même aujourd'hui le nombre de fois que je suis reparti de zéro en immobilier quand je dis repartir de zéro c'est pas genre j'ai tout vendu j'ai tout perdu c'est que dans ma tête je me suis dit ok j'agis comme si je n'ai rien et je j'essaie d'atteindre le comment dire le palier du million beaucoup plus rapidement et tu vois que ça dépend beaucoup de ce que tu as dans ta tête en fait parce que tu sais que c'est possible bon oui ça va être plus facile pour moi parce que je l'ai déjà réalisé une fois mais tu pars de zéro dans le sens où tu dis ok je n'ai pas je n'ai pas d'argent je n'ai voilà je n'ai pas de pas d'appui financier ou de soutien financier je vais juste utiliser les connaissances que j'ai pour aller chercher les personnes qui vont m'aider à investir en immobilier je sais pas si tu connais grand cardone il alors il a lancé une série de vidéos sur sa chaîne youtube c'était undercover billionaire genre milliardaire milliardaire caché je sais pas comment on dit ça en français mais undercover billionaire donc en gros cette série de vidéos moi j'ai trouvé ça bon c'était un peu voilà il y avait beaucoup de mise en scène etc mais de par les vidéos oui bien sûr des montages marketing et tout mais de par les vidéos en fait tu vois en fait où il va en venir en te disant ben moi je suis déjà entre guillemets je gère déjà il a deux un peu plus de 2 milliards d'actifs sous gestion moi je gère plusieurs milliards mais je suis capable en partant des zéros d'aller chercher 10 millions de financement de revenus peu importe j'ai pas suivi j'ai pas suivi toutes les vidéos j'ai juste regardé la première mais j'ai tout de suite capté la chose en fait donc c'est la raison pour laquelle moi j'étais fait cette vidéo et c'est surtout la raison pour laquelle j'étais fait cette vidéo ici où je passais mes vacances il ya de cela plusieurs années tous mes étés pendant que mes amis partaient en vacances et tout en france aux états unis tout ça moi je passais mes vacances ici donc ça m'a fait plaisir de revenir là et justement pour que tu vois un peu l'environnement et pour te dire que ben voilà aujourd'hui je peux même entre guillemets n'être ici et demain je vais chercher les connaissances qui vont me permettre d'être assis au centre-ville de montréal d'avoir des bureaux au mexique etc des investissements même oubliés partout dans le monde pourquoi parce que c'est possible c'est possible et si là je m'adresse aux plus jeunes tu regardes mes vidéos tu te dis ok je sais qu'il ya beaucoup de personnes notamment au Cameroun qui me suivent qui se disent que non tout ce que Florian raconte c'est inaccessible c'est fait pour c'est fait pour entre guillemets les golden boy etc non c'est que ça peut commencer de là pour arriver de l'autre côté dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo surtout n'oublie pas de regarder notre prochaine masterclass exclusive où tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi avoir investi plusieurs millions en immobilier pour certains en partant de zéro de la tête bien évidemment c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo à très bientôt ciao